Nous devons également être déterminés à honorer l'engagement en faveur de la Charte, en faveur des droits humains fondamentaux. Seules quatre femmes ont signé notre document fondateur. Un coup d'œil dans cette salle permet de voir que les choses n'ont pas suffisamment changé. Nous les peuples ne signifient pas nous les hommes. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions. À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Grâce aux générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défilent le patriarcat et triomphe. Je suis à leur côté. J'ai pris mes fonctions en m'engageant à garantir la parité homme-femme au sein des Nations Unies. Nous y sommes parvenus aux échelons supérieurs et sommes en bonne voie pour le faire à travers l'ensemble du système des Nations Unies. Car l'égalité des genres n'est pas un problème. L'égalité des genres est la solution. L'égalité, ce n'est pas une faveur faite aux femmes, mais une condition fondamentale pour assurer un meilleur avenir pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada